Bon, on y va alors. Ok, donc, écoutez, merci pour cette invitation. Je regrette un peu qu'on soit encore dans des formules mixtes, distanciel, présentiel, puisque ce n'est quand même pas exactement pareil. Mais bon, les temps sont comme ça, donc on va faire avec. Alors, je vais donc vous présenter ce livre qui a été publié juste l'année dernière, en 2021. Mais pour dire la vérité, c'est quand même un livre que j'avais sur le cœur, on va dire ça comme ça, depuis 2016, depuis que Jean Tirole a publié cette somme qui s'appelle Économie du bien commun. Je dois dire que quand j'ai lu ça, je suis tombé à la renverse parce qu'il n'y avait pas de surprise sur ce que Tirole disait sur les différents sujets. La surprise, c'était d'enrober tout ça dans une pseudo-thématique du bien commun à laquelle, il faut bien dire, il ne connaît pas grand-chose. Donc, on va en parler. Et donc, je trouvais que ce n'était pas possible parce qu'il a le droit de dire tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci. On a le droit d'avoir des accords, des désaccords. Mais on n'a pas le droit d'appeler un chat un chien, un chimpanzé un éléphant. Ça, on n'a pas le droit. Scientifiquement, on n'a pas le droit. Et c'est pourtant ce qu'il a fait. Et c'est pourtant ce qu'il a fait. Donc, on va voir pourquoi et comment. Alors, d'abord, le contexte dans lequel on est, il est quand même très particulier, en particulier sur les questions du climat. Donc, c'est un moment où les dérèglements climatiques s'accélèrent à très grande vitesse. Je lisais ce matin qu'il fait en ce moment 40 degrés dans l'Arctique. 40 degrés dans l'Arctique. Après 50 degrés au Nord-Canada l'année dernière, qui avait été considéré comme un moment complètement exceptionnel. Donc, les rapports du GIEC sont de plus en plus alarmants. Chaque nouveau rapport nous dit notre scénario, le pire de la période précédente, est dépassé. Et tous les deux ans, ils nous disent ça. Donc, en plus, moi, c'est lié à mes propres travaux. Les changements climatiques sont une des manifestations des dérèglements. Les pandémies sont des dérèglements qui ont la même cause. L'anthropocène, la prédation des ressources naturelles. Donc, on est vraiment dans un moment de bascule de l'histoire. Moi, je le pense vraiment. Je trouve que ça vaut la peine d'être discuté. Cette notion d'anthropocène, en fait, c'est ça qu'elle dit. Elle dit qu'on est dans un moment de bascule de l'histoire. Alors, dans ce moment, il y a un regain autour de la notion de commun, mais surtout de bien commun, conçu d'ailleurs comme des grands biens communs naturels, et c'est un moment dans lequel il y a un affrontement entre deux grandes visions. Plus personne, d'une certaine manière, ne nie l'importance des changements climatiques. On va se focaliser sur les changements climatiques. Mais la grande discussion, c'est comment on les affronte. Comment on les affronte ? Et il y a, de ce point de vue, je pense, deux grandes tendances, si je peux dire. Il y a une première tendance qui ne nie pas les changements climatiques, mais qui a une forte tendance à les sous-estimer. Et en tout cas, le point important, c'est que l'idée, c'est qu'il y a tout à fait moyen d'y faire face sans changer de trajectoire, simplement avec des inflexions. Ça, c'est une première tendance. Évidemment, Jean Tirole rentre là-dedans. Je vais expliquer pourquoi et comment. Et puis, il y a une deuxième tendance à laquelle moi, j'appartiens, bien sûr, qui est que des changements de trajectoire extrêmement importants sont nécessaires et qu'il faut en finir avec les modes prédateurs du capitalisme financier. Il n'y a plus de limites, pratiquement, puisque l'extension dans tous les domaines de la vie, l'accélération, l'augmentation de puissance que permet la concentration de la finance, a changé énormément de choses. Voilà. Et donc, ça, évidemment, c'est la deuxième vision. Et à cette deuxième vision, moi, je rattache Elinor Ostrom, sans faire d'Ostrom une grande révolutionnaire, ce qu'elle n'est pas. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce qu'elle porte de problématiques et de vision, en particulier sur les questions du climat et sur les inflexions qui sont nécessaires, la met clairement de l'autre côté, pas du tout du côté de ceux qui pensent qu'on peut s'en tirer en changeant rien ou presque. Voilà. Donc, la méthode que je vous propose pour cet exposé, qui est aussi celle que j'ai suivie dans le livre, c'est de présenter ces deux visions opposées. Donc, la vision dominante, qui est la vision néoclassique, qui est aujourd'hui une vision néolibérale et qui est spécialement bien exprimée et exprimée de manière complète, si je peux dire, par Tirol, notamment dans son économie du bien commun, mais pas seulement dans le rapport qu'il a fait sur les grands défis économiques de 2021 avec différents contributeurs, dont son collègue Gaulier, qui est son grand collaborateur sur la question de climat. Le vrai spécialiste du climat, c'est Gaulier, mais ils ont écrit ensemble beaucoup d'ouvrages. Voilà, ça, c'est la première approche dont je vais vous parler, bien sûr. Et puis après, je veux, parce que ça, moi, je pense, je reste fidèle à cette vision de l'économie. Je dis ça pour les jeunes en particulier, qui est que c'est tout à fait important, évidemment, de faire la critique de l'environnement dans lequel on est, du capitalisme, en particulier dans les formes qu'il a prises dans les, on va dire, 20 ou 30 dernières années. Mais il faut aussi toujours, comme économiste, je pense que c'est notre métier, pister les voies alternatives, les solutions vers lesquelles aller. On ne peut jamais, on ne peut plus se contenter de faire la critique de ce qu'on a autour de nous. Il faut absolument s'efforcer, même de manière modeste et limitée, mais de pister les voies par lesquelles on peut sortir de là où on est. Voilà, donc, je vais vous proposer à la fois une approche critique de la vision néoclassique et puis une approche plus positive et contributive de comment on en sort. Alors, donc, de grande partie, le climat chez Tirol. Et là, vous allez voir, c'est une représentation assez simple qui tourne autour des défaillances de marché, des incitations et de la construction de la marché des droits pollués. Et puis ensuite, une vision alternative qui est la vision en termes de bien commun chez Ostrom. Et je voudrais introduire ici la notion de gouvernance polycentrique qui est peu connue encore aujourd'hui et qui est très importante chez Ostrom pour tout ce qui concerne les grands biens communs, c'est-à-dire précisément le climat, l'atmosphère, les mers, tout ce qui est, on va dire, transcontinental, ne se gère pas comme les biens communs classiques ou comme les communs classiques, ça se gère à travers la méthode de la gouvernance polycentrique, qui n'est pas une méthode simple, mais sur lesquelles elle a commencé à dire un certain nombre de choses et sur lesquelles il faut qu'on continue à réfléchir. Alors, d'abord, Tirol, particularité de l'approche de Tirol, quand on lit son livre, on est quand même un peu stupéfait, on est un peu stupéfait parce que ça s'appelle « Économie des biens communs », et à aucun moment, à aucun moment, il n'examine la littérature sur les communs ou sur les biens communs. On ne sait pas s'il la connaît ou s'il ne la connaît pas, probablement il ne la connaît pas, mais il fait comme si elle n'existait pas. C'est stupéfiant quand même, c'est vraiment stupéfiant. Écrire un livre sur les biens communs sans s'expliquer sur ce que c'est que les biens communs, c'est stupéfiant. Je veux dire, si un étudiant osait faire ça, je ne sais pas ce que je lui dirais. Non, mais c'est vrai que c'est stupéfiant, je veux dire, c'est stupéfiant. Voilà. Il y a une seule citation d'Ostrom, et qui est que l'Ostrom ne traite que des petits communs, etc., alors que le climat, c'est des grands biens communs, donc la théorie d'Ostrom ne s'applique pas. C'est scandaleux de dire ça. Il y a des chapitres, des ouvrages entiers d'Ostrom sur le climat comme bien commun, qui n'est pas un petit bien commun et qui doit être traité comme tel. Donc, je veux dire, ou il ignore ses travaux, ou... Bon, enfin. OK. Alors, quand même, il faut éclairer ce mystère. C'est quoi les biens communs chez Tyrol, qui n'a rien à voir avec la notion de bien commun, la vraie notion de bien commun telle qu'elle s'est imposée au cours des 20 ou 30 dernières années ? En fait, c'est une nouvelle formulation de la vieille théorie du bien-être, qui date au moins de Pigou, qui a connu des formulations successives. Alors, la formulation que lui choisit, il prétend la fonder sur la théorie du voile d'ignorance. Alors, il faut en dire un mot, en particulier pour les jeunes étudiants. La théorie du voile d'ignorance, c'est une théorie qui a été utilisée par un certain nombre de néo-utilitaristes, post-utilitaristes de la théorie du bien-être, en particulier John Rawls, et qui consiste à... Rawls dit, voilà, pour refonder l'économie du bien-être, il faut se mettre dans la position du voile d'ignorance, c'est-à-dire de quelqu'un qui ignore la position qu'il va occuper dans la société future, et qui va donc designer la société future sans savoir quelle position il va occuper. Donc, il a évidemment intérêt à ce que cette société future, elle soit la moins inégalitaire possible, puisqu'il ne sait pas s'il ne va pas se retrouver dans la pire des positions. Alors, c'est une posture, c'est une expérience de pensée, comme on dit, mais chez Rawls, ça sert à quelque chose, parce qu'au nom de cette position sur le voile d'ignorance, etc., il renverse un certain nombre de postulats de la théorie utilitariste, en particulier celle dans laquelle, dans les postulats de la théorie, je fais un peu de théorie économique là, parce que c'est indispensable, dans les postulats de la théorie utilitariste néoclassique traditionnelle, il y a l'idée qu'on ne peut pas abaisser les revenus d'une catégorie de la population, au détriment d'une autre catégorie, parce que, ou en faveur d'une autre catégorie, parce que l'utilité est optimale seulement si aucune des utilités n'est diminuée. Bien. Et donc, il s'oppose, la théorie utilitariste traditionnelle s'oppose à toute théorie du transfert. Chez Rawls, la théorie du voile d'ignorance sert à bousculer ça. Et à justifier les transferts, entre autres choses, je simplifie, mais à cher à justifier les transferts des revenus des riches aux pauvres. Donc, chez Rawls, ça sert à quelque chose, la théorie du voile d'ignorance. Moi, je suis critique de Rawls, c'est un libéral, utilitariste, etc. Mais au moins, je reconnais que sa démarche est une démarche iconoclaste à l'intérieur de la théorie néoclassique, qu'elle renverse les postulats de la théorie du bien-être néoclassique et aboutit à des recommandations originales. Rien de tel, chez Tirol, qui se revendique de la théorie du voile d'ignorance, mais pour arriver à des recommandations qui ne bousculent en rien la théorie néoclassique. En rien, le seul bémol, mais c'est inclus dans la théorie néoclassique, c'est que lorsque les marchés ne sont pas efficients, il faut des incitations pour les rendre plus efficients. Et donc, sa théorie du climat, comme on va le voir, elle est entièrement basée là-dessus. Il n'y a aucun renversement. Je veux dire, c'est une coquetterie, sa référence. Non seulement, il ne connaît pas la théorie des biens communs et il ne s'y réfère pas, mais en plus, même sa référence à la théorie du voile d'ignorance, elle est totalement vidée de tout son contenu subversif, si je peux dire, parce qu'elle est utilisée uniquement pour rejustifier la théorie néoclassique traditionnelle. tour autour de soi, pour rien du tout, mais vraiment pour rien du tout. Bien. Alors, ceci étant précisé, parce qu'on se demande, c'est quoi le bien commun chez Tyrol ? Puisque ce n'est pas Ostrom qui ne connaît pas bien. Donc, c'est le voile d'ignorance, mais le voile d'ignorance, c'est la vieille théorie du bien-être, puisqu'on retombe sur la théorie des incitations. Donc, il y a une absence totale de théorie des biens communs. Absence à la fois par rapport à la véritable théorie des biens communs et à la fois dans sa pseudo-contribution, qui n'en est pas une, puisqu'on retombe entièrement sur les recommandations classiques. Alors, si on en vient maintenant à la question du climat, donc fin de la partie théorique générale, on vient sur la question du climat. Bon, eh bien, l'analyse du climat chez Tyrol, elle est d'un classicisme, je veux dire, on peut absolument se passer de la théorie du voile d'ignorance, je veux dire, on enlève la théorie du voile d'ignorance et on tombe sur l'analyse absolument traditionnelle. Le climat est une défaillance de marché. Bon, alors, une défaillance de marché, c'est assez gonflé quand même d'appeler ça une défaillance de marché, parce que c'est vraiment un produit du marché, pas du tout une défaillance de marché. Bon, en tout cas, dans sa représentation, c'est une défaillance de marché, au sens où le marché n'est pas capable, par lui-même, de prendre soin du climat. Alors, il se réfère à des prémices néoclassiques tout à fait traditionnelles. La maximisation de l'intérêt individuel conduit au fait que les agents sont conduits en matière de prédation du climat à satisfaire leurs intérêts immédiats, y compris contre leurs intérêts de long terme. Ce qui est absolument remarquable dans cette vue du dérèglement climatique, c'est qu'elle fait totalement abstraction du mode de croissance qui a conduit au dérèglement climatique. Tout est ramené à des comportements individuels de maximisation d'utilité à l'époque néolithique comme à notre époque. C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une défaillance de marché, mais sans aucune référence à de comment le marché est constitué, de quels acteurs il est peuplé, de quels sont les vrais rapports de concurrence, de quels sont les vrais rapports de pouvoir, bref, du capitalisme contemporain. Pas un mot, pas un mot. On est dans l'éther de la théorie des marchés, en l'occurrence là de marché imparfait. Alors, dans cette situation d'échec de marché, et puisqu'on n'analyse pas les facteurs qui sont à l'origine de ces dérèglements de marché, la solution proposée, c'est qu'il ne faut pas s'opposer aux mécanismes de marché, il faut leur permettre de fonctionner pleinement. Et c'est comme ça qu'on résoudra le problème. Donc, ça permet de ne pas s'intéresser à la structuration de l'économie, au capitalisme comme il est constitué, et ça reporte tout sur le fait que le marché est empêché de fonctionner. Alors, du coup, la recommandation de Tyrol devient créer un marché des droits pollués, c'est-à-dire rendre les gaz à effet de serre coûteux, rendre l'émission des gaz à effet de serre coûteux, et s'en remettre au mécanisme de marché pour que ces incitations positives ou négatives conduisent les agents à se comporter différemment vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre. Alors, il n'est pas sans ignorer que depuis Kyoto, les accords de Kyoto, on a bien un marché carbone qui existe en Europe, que ce marché carbone fonctionne extrêmement mal. Ce qu'il met en cause, ce n'est pas le principe du marché carbone, c'est le fait que ce marché carbone est mal conçu et qu'il a une extension insuffisante. Et donc, il recommande une extension générale du marché carbone, tous les travers du marché carbone qui donnent lieu à toutes sortes de spéculation, il déclare qu'il est absolument possible de les maîtriser sans jamais nous montrer comment, et pour cause. Voilà, et donc, sa solution c'est, face à un échec de marché, la solution réside dans la création d'un nouveau marché. c'est faire plus de marché pour faire que le marché fonctionne. C'est le maître mot. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, tout est basé là-dessus. Alors, dans son rapport de 2021 sur les grands défis, le chapitre sur le climat, il est co-rédigé avec Gaullier, comme la plupart de ses travaux, des travaux de Tirol sur le climat. C'est Gaullier, en fait, le connaisseur technique des questions du climat dans l'affaire. Gaullier qui est aujourd'hui président de Toulouse School of Economics. Donc, ce n'est pas tout à fait n'importe quel collaborateur. Alors, il rajoute au marché carbone, qui doit être l'instrument fondamental, il rajoute une préconisation d'investissement dans des technologies de rupture. Donc, il y a l'idée, surtout, on ne change rien, on rajoute un marché au marché existant. Et j'ai envie de le dire exactement comme je le pense, parce que je trouve ça extrêmement grave. Et il y a une espèce de mythification de ce que la technologie va être capable de… La technologie qui nous a conduits de là où on est, on la part de la vertu de nous sortir de là où on est. Par quels moyens, on se demande vraiment. Voilà. Alors, le problème, c'est que ça s'est suivi des faits. Les propositions de Macron faites bien avant l'ouverture de la campagne électorale sur les grands programmes d'avenir, c'était quoi ? Moi, j'ai été stupéfait personnellement, mais vraiment, j'étais stupéfait. Le programme de Macron, c'était, sur les questions de climat, c'était « Dormez, bonnes gens, il ne se passe rien, on s'occupe de vous. » Donc, on va faire du nucléaire, on va faire l'avion à hydrogène et on va faire des robots et de la biotechnologie pour l'agriculture. Vous voyez, dans quoi, il n'y a rien à changer. C'est ça, c'est ça, le programme annoncé. Voilà. Donc, tout passe par la technologie. Donc, non seulement, il n'y a rien à changer, mais il faut encore plus investir dans la trajectoire comme elle est pour qu'elle puisse générer les technologies. Bon, eh bien, c'est contenu dans les propositions de Tirol. C'est contenu dans les propositions de Tirol. Les propositions de Tirol, c'est du marché plus des technologies de rupture. Et c'est exactement ce que se propose de faire Macron. Mais je répète, le plus inquiétant, c'est ça, c'est le message, c'est « Dormez, bonnes gens, dormez, bonnes gens, nous nous occupons de vous ». Voilà. Donc, pour le dire d'un mot, la solution de Tirol, c'est poursuivre dans la trajectoire actuelle en étendant la sphère du marché et en créant un marché carbone. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup à dire sur la manière dont le marché carbone fonctionne. En particulier, l'un de ses travers principaux, c'est que, bon, ça marche de la manière suivante pour le marché européen. La Commission européenne distribue des droits à polluer. Maintenant, elle en vend une partie, mais au départ, elle les distribuait. Et les firmes qui dépassent les droits qui leur sont attribués sont obligées d'en racheter, soit auprès de celles qui sont surnuméraires, soit auprès de ceux qui fabriquent des droits à polluer. Parce que c'est ça le problème, c'est que le marché des droits à polluer crée des marchés secondaires de droits à polluer. Et le principal marché secondaire de droits à polluer, c'est un marché qui va tourner autour de la forêt. La forêt ayant une capacité de séquestration du carbone, il va y avoir une foire d'empôtres internationaux et de la finance pour s'emparer des forêts ou pour fabriquer les plantations et pouvoir exhiber avec ça des droits à polluer. Ça pose un problème extrêmement sérieux, parce que la prise de contrôle des forêts signifie l'expropriation des peuples indigènes. Il faut qu'ils deviennent propriétaires des forêts pour pouvoir exhiber les droits à polluer, d'une part. Ou lorsqu'il s'agit de plantations, je vais quand même insister un peu sur ce point, c'est encore plus embêtant pour deux raisons. D'une part parce que les plantations, c'est de la monoculture, donc elles n'ont absolument pas la même capacité de capturer du CO2 que la biodiversité des forêts primaires, pour parler vite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elles sont beaucoup plus fragiles et avec le dérèglement climatique, elles ont tendance à être détruites beaucoup plus facilement par feu, par etc., que les forêts primaires. Et enfin, et donc, du coup, si elles sont détruites, si elles prennent feu, ça devient catastrophique. Parce que, prenez Total, par exemple, qui a un programme de neutralité carbone basé sur l'exploration de l'Arctique, d'un côté, et des plantations de l'autre. Bien, prenez le cas Total, ils font des plantations, moyennant quoi, ils émettent davantage, notamment dans l'Arctique, et le jour où les forêts brûlent, il s'est passé quoi ? Il s'est passé qu'ils ont émis davantage d'un côté, et le jour où la forêt brûle, elle lâche son gaz carbonique, c'est-à-dire qu'on a doublé les émissions. Les marchés secondaires conduisent à doubler les émissions. Or, le marché carbone n'est pas possible sans marché secondaire. Et d'ailleurs, comment dire, Tyrol l'admet absolument. Ou on croit au marché, on n'y croit pas, vous voyez bien. Bon, enfin, troisième problème avec les marchés secondaires de plantation, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, les espaces disponibles pour des plantations ne sont pas si nombreux que ce qu'on croit. Ça a été une découverte de ces 10 ou 15 dernières années. Or, nous savons qu'il faudra continuer à gagner des terres pour l'agriculture vivrière. Et que celle-ci, malheureusement, elle est émettrice de gaz à effet de serre. On pourra les réduire, mais on en émettra toujours. S'il faut nourrir l'ensemble de la planète, on ne pourra pas nourrir l'ensemble de la planète uniquement avec du bio. Je veux dire, il ne faut pas rêver. Il y a de très grands changements qui devront intervenir. Et donc, il vaut mieux garder ces terres pour l'agroalimentaire plutôt que pour Total et lui permettre de continuer à exploiter et détruire le pôle Nord. Donc, si vous voulez, c'est une solution, allez, je vais le dire, catastrophique. C'est une solution, catastrophique, qui nous est proposée. Bien. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Son seul intérêt, entre guillemets, c'est un intérêt d'économie politique, entre guillemets, c'est de dire qu'on peut continuer sur la trajectoire actuelle. Et le marché carbone plus la technologie vont permettre de faire face aux dégâts que provoque la trajectoire actuelle. Voilà. Donc, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Il y a quand même un haut paradoxe dans toute cette position, qui est que c'est par davantage de marché qu'on corrige les défaillances de marché. Il y a un espèce de dogmatisme fondamental là-derrière, qui est que seul le marché sait résoudre les problèmes auxquels on est confronté. Alors, éventuellement, il peut être aidé par des incitations, mais fondamentalement, il n'y a que lui qui sait. Bon, voilà. Donc, je m'en tiens là pour ce qui est de la critique de Tyrol. Il y a quand même une vraie question que je voudrais partager avec vous, qui est pourquoi quelqu'un comme Jean Tirole, prix Nobel d'économie, disposant d'un réseau formidablement puissant auprès des politiques, non seulement nationaux, mais internationaux, croit nécessaire de se référer désormais à une notion de bien commun. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Et croit nécessaire de le faire. Et persiste et signe. C'est-à-dire qu'il écrit son ouvrage de 2016. En 2021, il crée un Common Good Summit, dans lequel il dit qu'il y a des scientifiques et des acteurs de terrain. Les acteurs de terrain, c'est les gens des multinationales. C'est assumé comme tel. C'est ça, le terrain. Il y a BlackRock, en particulier, mais pas seulement. Il y a tout ce qu'on veut. Et pour le bien commun. Et en 2022, ça y est, c'est parti. Moi, j'ai reçu ça. Tout le monde. Save the date. Deuxième sommet du bien commun. Qui se tiendra toujours avec la Toulouse School of Economics. Donc, moi, j'ai un problème avec ça. Je ne vous cache pas, c'est un problème. Pourquoi des théoriciens néolibéraux ressentent ce besoin farouche de se référer à une théorie du bien commun ? Alors qu'il y a envie de dire, à la fois, ça n'a rien à voir. Et c'est plus grave que ça. C'est le contraire de ce que préconisent les théoriciens du bien commun. C'est ce que je vais montrer maintenant avec Ostrom. Alors, je vais le dire tout de suite. Autant, comment dire, comme vous l'avez vu chez Tirol, tout passe par le marché. Autant, la recommandation numéro un d'Ostrom, c'est un bien commun doit être tenu hors commerce. Donc, on a vraiment deux visions opposées. Tout n'est pas bien commun. Tout n'a pas vocation à être déclaré bien commun. Mais si une chose est déclarée bien commun, il y a des critères pour ça, alors il faut la tenir hors commerce. Qu'est-ce que ça veut dire hors commerce ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transaction monétaire ou marchande. Il peut y en avoir. Ça veut dire que, fondamentalement, l'accès et la protection relèvent de mécanismes hors commerce. C'est-à-dire, c'est le contraire du cas précédent dans lequel l'objectif est atteint par le marché. Là, l'objectif est atteint de manière hors commerce. Des transactions sont possibles, sous réserve qu'elles soient soumises au hors commerce. Bien, je le dis d'emblée pour que tout soit clair. Alors, chez Ostrom, il y a une première chose dont il faut qu'on puisse discuter. C'est la distinction entre commun et bien commun. En particulier chez Ostrom. Pourquoi est-ce que c'est compliqué ? Parce qu'en France, on a la chance d'avoir les deux mots, commun, bien commun. En Italie, c'est pareil, il n'y en a qu'un seul, c'est benicomuni, c'est les biens communs. Commun n'est pas utilisé, très peu. En anglais, c'est le contraire. On dit commons, c'est les communs. Et ça vise à la fois les communs et les biens communs. Alors, Ostrom est bien consciente de ça. C'est bien consciente de ça. C'est pour ça que, dans toute son œuvre, il y a toute une référence et une réflexion permanente sur ce qu'elle appelle scale, la dimension. Et elle traite très différemment de ce qu'elle appelle les petits biens communs, small scale, les pêcheries, les prairies. Voilà, les petits biens communs qui peuvent être, ce qu'elle appelle, elle, community-based, c'est-à-dire basés sur une communauté, une communauté de pêcheurs, une communauté de bergers, une communauté qui gère ensemble un petit bien commun, des commons à large scale, les grands communs. Alors, ces grands communs, c'est ce que nous, on aurait tendance à appeler, je dis nous, en France, en Italie, c'est encore différent, je vais y venir, c'est ce qu'on aurait tendance à appeler, justement, les biens communs. Qu'est-ce que sont les biens communs dans l'acception qui commence à s'imposer en France ? Et en tout cas, moi, c'est celle pour laquelle je le milite. Je milite, je le dis tout à fait clairement. Les biens communs, ils ont deux caractéristiques. Premièrement, ils concernent des très grands nombres. Voilà, le climat, l'atmosphère, les pôles, les mers, ça concerne des très grands nombres. Et deuxièmement, ils ont la propriété de pouvoir produire des économies externes positives ou négatives de grande importance. Voilà, c'est-à-dire que quand vous avez un bien qui, à la fois peut, suivant son état, si je peux dire, produire des externalités positives ou négatives sur des très grandes dimensions, il a vocation à devenir un bien commun. Voilà, et à être traité comme tel. Alors, le climat, par excellence, c'est un bien commun. Ses effets positifs ou négatifs suivants qu'il est déréglé ou pas, ont des effets sur les très grands nombres. Etc. Alors, dans le cas des biens communs, on peut même affiner la distinction. Alors que, bon, pour les communs, c'est très simple. Je suppose que c'est connu, mais je vais quand même le dire. Le petit commun, c'est trois choses. C'est une ressource partagée. Voilà, un champ, une pêcherie, machin. Bon, c'est des droits et des obligations distribués à un ensemble d'acteurs, suivant des règles qui sont souvent d'usage, mais qui peuvent être de tout type. Bon. Et puis, c'est, ça, c'est la différence avec les bêtises qu'a pu raconter Ardine, une structure de gouvernance qui fait que le commun est préservé. S'il n'y a pas de structure de gouvernance pour préserver le commun, ce n'est pas un commun, c'est une ressource ouverte. Mais une ressource ouverte, personne n'a dit que c'était un commun. Donc, il y a une tragédie des ressources ouvertes soumises à appropriation privative, oui, mais il n'y a pas de tragédie des communs. Si une ressource est ouverte à l'appropriation privative, oui, il y a une tragédie de la ressource ouverte soumise à appropriation privative. Si la ressource ouverte est interdite à l'appropriation privative, ça devient différent, ça devient différent. Bien. Mais en tout cas, la ressource ouverte, si elle est gouvernée, à ce moment-là, elle devient un commun. Et le commun a un rapport étroit avec la préservation de la ressource, puisque c'est ça, sa gouvernance. C'est le contraire de la tragédie des communs. Bon, donc les communs, c'est ça. Alors, après, il y a les grands communs. Bon, donc, c'est un autre problème. La mer, on voit bien qu'il n'y a pas une communauté capable de gouverner la mer. Si ça existait, ça se saurait. Il n'y a pas une communauté capable de gouverner le climat. Pareil, ça se saurait. On est en train d'essayer d'en établir une. Les COP 15, 16, 17, 20, on en est à la 22. J'espère qu'on n'ira pas jusqu'à 250. C'est exactement ça, leur objectif. C'est d'établir des règles. Mais pour le moment, on ne sait pas faire. Pour le moment, on n'y arrive pas. Bien. Alors, ici, je vais introduire une petite subtilité, mais assez vite. Je pense qu'on peut distinguer deux grands types de biens communs. J'ai envie de dire, deux grands types de biens communs. Ce qui pourrait être gérés sur une base nationale. Et j'ai… Anna Sofia, elle va faire des bons sur sa chaise, mais ça ne fait rien. Je pense que les contributions de Stefano Rodotta sur la notion de biens communs telles qu'il l'a définie pour le Code civil italien, ça relève de ça. Bon, peut-être certains d'entre vous n'ont pas suivi, mais bon, en Italie, il y a eu une grande lutte autour de l'eau bien commun. Dans le même temps, une commission sénatoriale a réfléchi sur qu'est-ce que serait un bien commun. Et Stefano Rodotta arrive à la proposition, très belle définition d'ailleurs, même si elle pose des problèmes par ailleurs, très belle définition consistant à dire, est un bien commun, sous-entendu, a vocation à devenir un bien commun, tout bien qui entretient des utilités fonctionnelles avec les droits fondamentaux de la personne et le développement de la personne. Donc, on revient sur mes économies externes et les grands nombres, d'une certaine manière, tout bien qui a une utilité fonctionnelle avec les droits fondamentaux de la personne. Alors, voilà, l'eau, l'atmosphère, mais aussi des biens comme la santé, l'éducation, c'est des biens qui entretiennent une utilité fonctionnelle avec les droits fondamentaux de la personne. Donc, ils ont vocation à devenir des biens communs. Une fois qu'ils sont déclarés biens communs, alors il faut trouver l'instance représentative citoyenne capable de déclarer un bien bien commun. On peut imaginer que c'est le Parlement assisté d'organisations de la société civile, etc. Alors, dit-il, le bien commun doit faire l'objet d'une protection juridique. D'accord ? Et cette protection juridique, elle doit à la fois assurer l'accès à ce bien commun de tous, et notamment des plus démunis. C'est pour ça que c'est hors commerce. C'est pour ça que c'est hors commerce. Parce qu'on commence par poser l'accès aux plus démunis, après on fait l'économie qui permet cet accès. D'accord ? Bien. Et sa préservation. Il faut les deux choses à la fois. Il faut garantir l'accès et sa préservation, notamment pour les générations futures. Voilà. Bon. Donc, dit Stefano Rodotta, l'encadrement juridique doit permettre tout cela. Et c'est pour ça qu'il dit, le bien commun doit être tenu hors commerce. Parce que ce n'est qu'en le tenant hors commerce qu'on peut garantir à la fois l'accès et… Bon, je vais juste donner un exemple pour que ça soit bien clair. En ce qui concerne l'eau, alors ça a été fait pendant une certaine période, mais bon, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il y a eu une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire faire de l'eau un bien commun ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, une des propositions qui était sur la table, qui a été pratiquée, je crois, pendant un certain temps, consistait à dire, les 20 premiers litres d'eau sont gratuits pour tout le monde. Parce que l'eau est un bien commun, et il faut garantir l'accès, y compris aux plus démunis. Non seulement il y a interdiction de coupure, mais les 20 premiers litres sont gratuits. Après, on paye l'eau, et ceux qui veulent arroser leur jardin et la piscine, ils peuvent, mais c'est encore plus cher. Donc, c'est pour ça que je dis, il peut y avoir des transactions économiques derrière, parce que, certaines fois, il y a des coûts. Mais il n'empêche l'accès garanti pour tous. D'accord ? Et c'est en ce sens qu'il est tenu hors commerce. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transactions économiques. Mais les transactions économiques, elles sont faites pour garantir l'accès de tous. Ce n'est pas pareil. Donc, ceux qui ne peuvent pas payer, ils ont accès sans payer. Vous voyez ? Ce n'est pas du tout pareil que de dire, n'a accès que celui qui peut payer. Donc, tout ça, c'est un certain nombre de biens communs qui peuvent avoir une gestion d'encadrement par l'État. Et puis, on arrive à la dernière catégorie de biens communs, si je peux dire, dont le climat. Les grands biens communs, j'ai envie de dire, intercontinentaux, non territorialisés, qui passent partout, si je peux dire, soit parce que c'est l'atmosphère et le climat, soit parce que c'est les océans, les mers, où il y a tous les continents concernés, etc. Alors, comment gérer ces biens communs-là ? On en vient aux recommandations d'Ostrom sur le climat. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Ostrom ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur là-dessus. Elle dit, si on peut trouver une gouvernance mondiale du bien commun, c'est-à-dire des règles partagées par l'ensemble des acteurs, les États, et puis sous les États, les déclinaisons, les villes, les territoires. J'applaudis, je rentre chez moi, j'ai fini mon boulot, je n'ai pas de problème. Mais ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais parce qu'on est dans une situation d'intérêt gigantesque parce que, et très opposée, vous imaginez l'Arabie saoudite dire, oui, oui, une taxe générale sur les gaz à effet de serre ou les multinationales du cracking américain des gaz de schiste dire, oui, 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 il faut arrêter l'émission. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Bien. Donc, dans cette situation, ou bien alors une formule unique du type un marché mondial des gaz à effet de serre, vous voyez un peu la catastrophe sur la planète que ça va induire immédiatement en ce qui concerne les forêts, par exemple. Du jour au lendemain, il n'y aura plus de forêts avec un marché mondial des gaz à effet de serre. C'est dramatique. Bon, donc, elle dit, donc, si une solution unique est possible, j'achète. Toutes les solutions partielles, inter-étatiques, etc., sont les bienvenues. Elles sont les bienvenues. Et non seulement elles sont les bienvenues, mais il faut se battre pour. C'est ce qu'elle appelle, dans certains de ses travaux, ça a été formulé différemment ensuite, les « coalition of willings », les coalitions de ceux qui sont partants, de ceux qui veulent. Il ne faut pas qu'il y ait de faux procès faits à Ostrom. Elle est tout à fait favorable à ça. Mais elle dit, ça ne suffira pas. Parce qu'on a affaire à, d'abord, beaucoup d'intérêts contradictoires. Et ensuite, on a affaire à un phénomène formidablement complexe, qui a des tas de dimensions, à des niveaux très différents. Et donc, il faut être capable d'affronter le problème à ces différents niveaux. et de l'affronter de telle manière que les individus et les citoyens ne soient pas dépossédés de cette lutte. Ce qui est le cas lorsqu'elle est confiée aux seuls États. Et c'est là qu'elle dit, ce qu'il nous faut, c'est, et c'est ça son concept, une gouvernance polycentrique. Alors, qu'est-ce que c'est une gouvernance polycentrique ? C'est quatre choses, la gouvernance polycentrique. C'est une notion complexe. Malheureusement, elle est morte en 2012. Oui, 2012. Et elle était en pleine élaboration de la notion de gouvernance polycentrique. Donc, c'est une notion dont l'élaboration est inachevée. Il ne faut pas présenter la gouvernance polycentrique comme le résultat général. Non, bien. Mais au point où elle en était, c'était quatre choses. Premièrement, c'est des acteurs multiples et décentralisés. Il faut favoriser donc le développement d'acteurs multiples et décentralisés et insiste-t-elle avec libre entrée et sortie. Ça veut dire que n'importe qui doit pouvoir se transformer en acteur dans son quartier, dans sa ville, sur son bord de mer, sur son bateau, etc. Pour pouvoir affronter aux différents niveaux justement auxquels ça se passe. Deuxièmement, des acteurs multiples et décentralisés, mais opérants. Alors, ici, il y a une grande discussion à voir sur ce qu'elle appelle un overreaching set of laws. Overreaching set of laws. C'est une notion pas entièrement déterminée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Au sens propre, c'est un ensemble de règles partagées qui surplombent le comportement des acteurs. D'accord ? Donc, ça peut être des règles nationales sur l'émission des gaz à effet de serre, sur la circulation automobile, sur je ne sais pas quoi. Mais ça peut être aussi des objectifs partagés. Ça peut être des objectifs partagés sur lesquels des coalitions se mettent d'accord. c'est-à-dire qu'il y a à la fois initiatives décentralisées et à la fois initiatives décentralisées dans le cadre d'objectifs partagés sous des règles et sous des objectifs que les acteurs se sont donnés. Troisièmement, dit-elle, il faut des processus d'auto-ajustement et d'auto-correction par apprentissage réciproque. On ne va pas trouver du premier coup quelle est la meilleure solution. Voilà, par exemple, aujourd'hui, on nous dit dormez bonnes gens, etc., il va y avoir des voitures électriques et on va faciliter l'accès aux voitures électriques. Mais les voitures électriques, il y a un problème de recyclage des batteries sur lequel, pour le moment, on n'a pas la moindre idée. Et on est en train de créer un problème pour demain. Voilà pourquoi les mécanismes d'auto-correction et d'apprentissage sont absolument nécessaires. De la même manière, on découvre que pour les éoliennes, il peut y avoir toutes sortes de problèmes. Les éoliennes qui étaient présentées au départ comme une solution majeure, indépendamment de l'intermittence, les matériaux utilisés dans les éoliennes les plus efficientes sont des matériaux à la fois difficiles d'accès, rares, et de recyclage difficile. Donc, je veux dire, il faut accepter tout ça. Il faut accepter ces problèmes-là. Il ne faut pas faire comme s'ils n'existaient pas. Et il faut introduire la possibilité de mécanismes d'auto-correction. Quatrième principe, donc, c'est contenu éventuellement dans l'overreaching set of laws, c'est les constitutions de coalition of willings, les coalitions de... de... Alors, comment dire... La COP de Glasgow, la COP 22, la dernière, presque pour la première fois, il a été admis que c'était un échec complet. Donc, on n'avait obtenu aucun résultat. Il y a quand même un résultat de Glasgow, quand on regarde, c'est qu'elle a finalement, devant l'échec, de parvenir à des mesures communes, elle a donné lieu à toutes sortes de coalitions. Des coalitions de gens sur le recyclage des plastiques, des coalitions de gens sur les gaz à effet de serre, des coalitions des gens des îles. Et donc, comment dire, on s'aperçoit que ces coalitions of willings, ce n'est pas un rêve. Elles sont en cours de constitution. Elles sont en cours de constitution. parce que différents acteurs Etats peuvent être sensibles à une dimension plutôt qu'à une autre et sont prêts à entrer en coalition pour cette dimension et pas forcément pour d'autres. Il faut accepter ça comme des choses bienvenues. Enfin, tout dernier point sur lequel Ostrom l'indique mais est assez en retrait parce qu'elle-même n'était pas un personnage ultra-combattant. C'est très clair. Mais quand même, elle a bien senti le problème et le problème, c'est le problème des in et des out des gens qui sont dedans et des gens qui sont dehors des coalitions et des transformations. Alors, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut progressivement faire en sorte que les in l'emportent sur les out les out c'est les ennemis c'est les prédateurs c'est les pollueurs. Alors, évidemment, elle, elle reste très modérée là-dessus mais on peut imaginer que des coalitions de in qui n'utilisent pas que des moyens ultra-allégés sont possibles. Sont possibles. Et que, en tout cas, l'idée, c'est que dans la gouvernance polycentrique, les coalitions de in affrontent les out et finissent par imposer une relation asymétrique en leur faveur alors que, pour le moment, ils sont dominés. Bref, la coalition polycentrique, elle, elle implique, elle implique la lutte pour l'hégémonie. Ce n'est pas simplement, voilà. Bon, voilà, voilà la proposition d'Ostrom. Mais surtout, le plus important, c'est que, comme Rodota, elle pense que le traitement du climat n'est possible qu'en dehors du marché. De toute façon, les communs pour Ostrom, c'est une troisième voie, entre guillemets, entre le marché et l'État. Les biens communs, tels que le climat, en particulier, ne peuvent être résolus qu'en dehors des mécanismes de marché. Alors, je vais finir là-dessus. Ça peut paraître très éthéré, cette proposition, mais moi, je dois dire que pour ce qui me concerne, l'observation de ce qu'a été la Convention citoyenne climat a été pour moi une espèce de révélation. Alors, je vais être très honnête. Lorsque la Convention climat a été mise en place, je n'y ai pas cru, moi. Je n'y ai pas cru. Je me suis dit qu'on n'y arrivera pas. Des conventions citoyennes, il y en a eu de toutes sortes. Mais en général, c'était pour résoudre des problèmes beaucoup plus simples que ça. On leur posait une question à une Convention citoyenne du type faut-il faire de la culture du chanvre à usage thérapeutique ou non ? Il y avait une seule question. Là, on a dit à la Convention climat, comment réduire les gaz à effet de serre de 40 % en 2030 ? Je ne sais pas si vous voyez quoi, je veux dire. Le miracle, c'est que la Convention citoyenne climat a répondu à cette question. Et aller sur le site de la Convention citoyenne climat, 636 pages, 149 mesures, présentées une par une, débattues une par une avec le pour, le contre. Dans la plupart des cas, il y a même un article de loi prêt à être voté. Donc, des juristes ont été consultés et ont designé l'article de loi compatible avec la Constitution et le système des lois françaises. Et dernier point, il y a beaucoup de gens, en particulier nos camarades de gauche ou d'extrême-gauche qui disent « Ah, la Convention citoyenne climat, ils ont refusé la réduction de la durée du travail, etc. » Ils ont chaudement débattu la réduction de la durée du travail. Ils sont arrivés à un accord à 60 %. Et ils ont dit « À 60 %, ça ne marchera jamais. » Toutes les mesures de la Convention citoyenne climat sont votées à plus de 90 %. Donc, correspondent à un vrai consensus. Et quand on regarde les 149 mesures, alors on est en plein dans la gouvernance polycentrique. En plein. Ça va depuis des mesures qui… Polycentrique, ça veut dire avec plusieurs acteurs dans plusieurs domaines. Ça va de mesure depuis l'État, puisqu'il s'agissait de réformer l'article 1 de la Constitution pour introduire l'environnement comme tâche majeure de l'État. Autre mesure très importante, l'introduction du crime d'écocide. Jusqu'à les choses les plus basiques comme le menu des cantines pour qu'au moins une à deux fois par semaine, ça soit un menu organisé sur la base d'un circuit court. Et pour qu'il soit organisé sur la base d'un circuit court, il faut toute une organisation citoyenne. Bref, quand on regarde les 149 mesures, on a le déploiement, si je peux dire, de ce que pourrait et devrait être une gouvernance polycentrique. En plus, les mesures de la Convention citoyenne climat, elles sont énoncées par grand domaine de fonctionnalité, se déplacer, s'alimenter, etc. Et donc, à chaque fois, il y a un grand jeu pour atteindre ces objectifs. Et ça correspond à des espèces de grands besoins de reproduction de la société. Voilà. Simplement pour dire que quelques difficultés conceptuelles ou pratiques qu'elles posent, le cas de la Convention citoyenne climat montre ce que peut être la gouvernance polycentrique. Donc, je vais m'arrêter là pour conclure. Et c'est ça que j'ai voulu montrer dans ce livre. Il y a deux grandes visions. La première qui consiste à poursuivre dans la trajectoire dans laquelle on est en créant un marché supplémentaire, le marché carbone, et en laissant supposer que la marchéisation d'un élément de la nature est susceptible de réguler des phénomènes naturels d'une complexité extrême et en faisant du climat un enjeu de marché. Et puis, de l'autre côté, au contraire, c'est l'idée de construire une bifurcation à partir d'une action citoyenne multiforme et multiniveau qui vise à constituer des coalitions et dont le cœur est de mettre le climat hors marché. pour finir, je me permets, si je peux dire, de reproduire une citation. J'avais fait un grand entretien pour la tribune et dans lequel j'avais dit ce que je pense très profondément. voilà, le point suivant, j'avais dit ce n'est pas le climat qu'il faut faire entrer dans l'économie, c'est l'économie qu'il faut faire entrer dans le climat. Et évidemment, ce n'est pas du tout la même démarche. Voilà, je vous remercie. Ok, merci Benjamin pour cette présentation comme d'habitude très stimulante et incisive. Et on va passer aux questions avec on va prendre des questions sur le chat. Si les personnes en ligne ont des questions à poser, vous pouvez vous manifester, on vous donnera la parole. Et dans la salle aussi, on va prendre des questions. Moi, j'en ai quelques-unes pour poser. Oui, bien sûr. déjà pour te remercier pour ta présentation et qui sont vraiment très stimulants. J'ai commencé la lecture ce matin. J'ai lu que le premier chapitre jusqu'à maintenant. J'ai mis l'élection encore un petit peu là-dessus. Je voudrais dire qu'en fait, il y a deux niveaux d'analyse dans ton ouvrage. C'est à la fois la critique théorique et la critique des dispositifs qui sont en place pour lutter contre le réchauffement climatique. Et ça, déjà, ça suscite une première question. C'est dans quelle mesure, à ton avis, les travaux de Jean-Tirole sont réellement influents sur la régulation telle qu'elle est mise en place au niveau de l'Union européenne ? Est-ce qu'il n'y a pas des intérêts qui poussent au-delà de la théorie des incitations à aller dans ce sens-là, tout simplement ? Et ensuite, sur ce... C'est une super critique que tu fais de la lecture de la prise de contrôle de l'OPA de Jean-Tirole sur le thème des coins. La tentative de... La tentative de l'OPA. C'est une bonne critique parce que, pour moi, c'est... Moi, j'aime beaucoup lire Tyrol parce que c'est les meilleures synthèses qu'on trouve sur bien des sujets du cœur de l'économie standard qui est centré sur les asymétries d'informations depuis les années 70. L'économie standard évoluait. Sophistiquait, bien sûr. Mais c'est ça. Il y a bien pire. Ils ont juste changé l'hypothèse de transparence des marchés pour y introduire l'asymétrie d'informations qui fait toutes les défaillances de marchés. Donc, c'est vraiment là-dessus et donc, forcément, pour résoudre les défaillances, il suffit de réintroduire de l'information ou des bonnes incitations. On ne va jamais au-delà, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'analyse du mode de croissance par exemple qu'il y a derrière. Donc là, c'est une très bonne mise en perspective de tout ça. Mais, alors, quand tu présentes les mécanismes qui ont été mis en place, par exemple, avec le marché du carbone, le marché des droits à polluer, tu es convaincant en disant que ça introduit une nouvelle source de spéculation. Par exemple, dire que le gaz réfrigérant a, je ne sais plus, c'est quoi le chiffre ? C'est 11700 fois une tonne de CO2 et donc, ça a incité à produire des usines de gaz réfrigérant pour le revendre en sorte qu'on baisse la production de gaz réfrigérant. Ça, c'est hallucinant et ça produit en effet de nouvelles sources d'émissions. Mais là, où je te trouvais moins convaincant, c'est dans ta critique de Tirol où tu dis justement voilà quoi. Jean Tirol, il critique l'architecture du marché des droits pollués en disant qu'il y a eu une émission trop forte de droits de propriété initialement alors qu'il fallait en faire augmenter le prix. Et ensuite, aujourd'hui, on a une augmentation du prix du carbone, tu le dis, à la suite de la venue sur le marché de spéculateurs, etc. mais là, j'ai envie de te dire mais finalement, est-ce que c'est la spéculation ou est-ce que c'est une hausse du prix du carbone réussie comme la souhaite Jean Tirol ? Parce que toi, tu les appelles spéculateurs, mais ça ne fait pas une critique suffisante parce que pour eux, ce sont des arbitragistes qui, à partir de la nouvelle information qui leur est disponible qui est que l'Union européenne désormais vise une neutralité carbone, une réduction de 55% en 90 en 2030, à partir de cette nouvelle information, ça y est, il y a des arbitragistes qui vont sur le marché pour en faire monter le prix. Et donc, là-dessus, ça irait plus dans le sens de Jean Tirol de l'efficacité de ce marché-là. Donc là, la question, c'est plus dans quelle mesure on ne peut pas avoir une critique plus poussée de ce marché au-delà du fait qu'il y a des spéculateurs qui sont présents dessus. OK. c'était ça tes questions. OK. Donc, sur la première, en gros, ça consiste à dire est-ce que Tirol est aussi influent que ça et est-ce qu'il n'y a pas de toute façon des forces constituées qui poussent dans la direction qu'il propose ou qu'il défend ? Alors, la réponse, elle est oui et non, j'ai envie de dire. Oui et non. Il n'est pas si influent que ça. Oui, effectivement, parce que de toute façon, ils ne l'ont pas attendu pour mettre en place le marché carbone et pour surtout proposer une série de choses qui permettent de poursuivre dans la trajectoire actuelle. D'accord ? Donc, oui, tu as raison là-dessus. Mais en même temps, il ne faut pas sous-estimer le fait que les technocrates et les policy makers qui fabriquent ces choses en relation avec les industriels et les lobbies, parce que c'est comme ça que ça se passe, ils sont très contents de trouver des justifications théoriques, en particulier lorsque ça vient de gens comme Jean Tirole, qui sont loin d'être ignorants, prix Nobel, etc., et qui fondent tout ça. Donc, ça remplit un rôle. Je veux dire, nous, les économistes, je dis ça pour les jeunes, on fait des métiers dangereux, quoi, on fait des métiers dangereux, parce que les préconisations, quand elles sont faites de manière tordue, produisent des effets catastrophiques, des effets de famine, des effets de tout ce qu'on veut, quoi. Bon. Voilà. Donc, en ce sens, oui, tu as raison, de toute façon, il serait allé dans cette direction, mais lui, il est confort, et ce confort n'est pas rien. Bon. En plus, comment dire, une fois que Macron a s'est dénié, c'est-à-dire a fait un déni de parole vis-à-vis de la Convention citoyenne climat, puisqu'il s'était engagé non pas à tout appliquer, ce qu'on peut comprendre, bien sûr, je ne reproche pas ça, mais il s'est engagé à transmettre l'ensemble des propositions sans filtre pour que le Parlement en débatte, ce qu'il n'a absolument jamais fait. Il a commencé par dire « j'ai trois jokers », je connais bien, moi, les gens de la Convention citoyenne climat, ils ont dit « ah bon, il y a trois jokers, ça aurait été bien qu'ils le préviennent avant, pas après, bon ». En fait, il n'y a pas trois jokers, il a 70 % de jokers, il n'y a même pas 30 % des propositions qui ont été transmises et la loi résilience climat qui a été faite soi-disant sur la base est absolument indigente, totalement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Macron après s'être dénié pour se relégitimer ? Il a demandé à Tirol de lui faire un rapport sur qu'est-ce qu'on fait sur le climat. Et ensuite, il a mis en partie en application dans ces propositions faites sur… Je ne sais plus comment ça s'appelle cette annonce-là où il a proposé tout un tas de trucs de politique industrielle. Donc, tu vois, je veux dire, il ne faut pas sous-estimer. Il ne faut pas sous-estimer. Pour faire oublier son déni de parole présidentielle, c'est sur Tirol qu'il s'est appuyé. Voilà. Il ne faut pas sous-estimer. Il ne faut pas sous-estimer. Bien. En plus, quand tu… Ça m'est arrivé, moi, dans ma vie, dans certains rapports que j'ai eu à faire, tu fréquentes des grands industriels, machin et tout. C'est très surprenant parce que, je veux dire, ils ont besoin d'être légitimés. Ils ne se sont pas si forts que ça. De toute façon, ce qu'ils font, ils le font. Mais ils sont vraiment contents de trouver des légitimations. Ça, c'est mon premier point. Alors, sur le deuxième point, qui est peut-être plus important d'une certaine manière, oui, 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 tout à fait. On peut dire que l'augmentation des prix de la tonne carbone auxquels on assiste depuis un moment, c'est l'effet recherché par le marché carbone, même si c'est dû à toute une série de circonstances particulières, y compris à la spéculation. Mais la question, c'est est-ce que c'est pour autant ça qui va résoudre le problème du climat ? C'est ça, la vraie question. Donc, oui, moi, je veux bien admettre que c'est ça qui vise. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais est-ce que c'est avec ça qu'on va arrêter 40 degrés dans l'Arctique ? C'est ça, la vraie question. Bien. En plus, en plus, comment dire, aujourd'hui, ce à quoi on assiste avec la guerre en Ukraine, c'est catastrophique, indépendamment de la catastrophe qui s'abat sur le peuple ukrainien proprement... de la guerre en Ukraine. Merci. 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 Voilà, vous me réentendez donc, au principe ? Bon, voilà, donc j'étais en train de dire qu'avec la guerre en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine, donc la catastrophe, outre celle qui frappe le peuple ukrainien, c'est qu'on a toute une série de pays qui mettent de côté le peu de politique, de lutte contre le changement climatique qu'elles avaient, en disant que ce n'est pas le moment. Donc, comment dire, les incitations au marché carbone, ça ne pèse rien du tout. Donc, ou bien, je reviens à mon truc, ou bien on met le carbone, on met le climat hors marché, d'accord ? Et ça devient un objectif qu'on poursuit à travers les difficultés auxquelles on se fasse dans l'économie mondiale, ou bien on met le carbone entre les mains et le climat entre les mains du marché, et qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, parce que sinon, ça va augmenter tous les prix, etc. Donc, si tu veux, on retombe sur nos pieds, le climat ne peut pas être traité par des mesures de marché. Voilà mes réponses à tes remarques. Il y a des questions ? Je vous attends, quelqu'un, je ne sais plus qui, a mis un très beau commentaire en me disant, puisque après que tout était coupé, il a mis, il ne fallait pas s'en prendre à Tirol. Bravo, très beau commentaire. Je crois que du coup, on m'entend, mais j'aurais pu me connecter, je suis désolé, je n'y avais pas pensé. Merci pour la présentation. Déjà, je m'excuse, parce que je vais devoir partir à 14h pile. Donc, par avance, je vais essayer de faire une question courte. En fait, moi, j'avais deux questions remarques. La première, ce n'est plus vraiment une question, puisque qui a parcellement répondu en répondant à ce que disait Tristan. Et donc, du coup, c'est un peu, moi, je ne suis pas si sûr. Alors, évidemment, Tirol est influent. Oui, il légitime un petit peu, mais quand on observe aujourd'hui comment ça se passe, je ne sais pas bien, par exemple, si chez les chercheurs du GIEC ou du BES, un ouvrage comme celui de Tirol n'est vraiment pas sous les radars. Et dans le travail un peu du militantisme environnemental et même à la Commission européenne, j'ai quand même l'impression que ce qui est en train de se dessiner, c'est plutôt des objectifs qui sont quand même de plus en plus gravés dans les normes juridiques et où tout le monde a bien conscience qu'il va falloir que ça passe par des normes réglementaires et d'une certaine forme d'interventionnisme. Et ce qui perturbe les choses en cours, j'ai plus l'impression que c'est le travail des lobbies, la guerre en Ukraine, en effet, ou d'autres problématiques à court terme, plus que vraiment la capacité d'avoir une pensée économiste à la Tirol qui vient de justifier l'effet de ne pas agir. Mais peut-être que je me trompe, voilà. Mais donc, il y a un peu la réflexion. Et en fait, peut-être pour poser une question quand même sur ce point-là, j'ai quand même l'impression que ce qui est absolument absent de l'ouvrage de Tirol, mais je ne l'ai pas lu, donc c'est pour ça que je veux bien aussi un avis plus éclairé sur ça, c'est l'enjeu et la réflexion sur les ressources et les écosystèmes. Et j'ai l'impression que c'est totalement absent. Et cette absence fait que, en fait, moi, je trouve que c'est plus crédible aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, la plupart des rapports du GIEC montrent bien que la question climatique, elle doit être totalement articulée avec l'enjeu des ressources et des écosystèmes, puisqu'il y a des effets de boucles de rétroaction qui sont bien documentés. Et je pense que maintenant, dans la mise en œuvre des politiques publiques, ces enjeux pris en commun sont de plus en plus présents. Mais je ne suis pas pour autant optimiste. Je pense que les choses sont problématiques et qu'on ne va pas assez vite. Ma deuxième question et ma deuxième remarque, c'était plutôt sur la gouvernance polycentrique. Alors moi, j'aime bien l'analyse faite avec la Convention citoyenne. Je pense en effet que c'est un exemple assez éloquent sur la question. Mais en réalité, j'ai un peu l'impression que cette question de gouvernance polycentrique se heurte à une tendance d'affaiblissement démocratique et d'un problème un peu général dans nos démocraties qui est l'impression d'une diffusion du pouvoir, ou d'une dilution plutôt, du pouvoir partagé par les citoyens, et que typiquement, la gouvernance polycentrique donne l'impression de perte de pouvoir, je pense, à l'échelle des citoyens. Et on a plutôt l'impression que la tendance, c'est de pouvoir concentrer les pouvoirs pour redonner l'impression qu'on a du pouvoir d'agir. Et que le problème des logiques polycentriques, si même je pense qu'elles sont assez efficaces en réalité, mais j'ai l'impression que les citoyens qui prennent part à travers du militantisme, etc., ont l'impression que leur pouvoir n'existe plus, qu'il est dilué, parce que d'autres en ont aussi, et parce qu'ils se retrouvent à plein endroits. Et donc, en fait, on a bien l'impression, je ne sais pas à quel point c'est présent la notion de complexité chez Ostrom, mais on a l'impression que la gouvernance polycentrique répond bien à l'idée d'adresser, enfin, de gérer des enjeux complexes. Mais du coup, la question, c'est comment le citoyen fait pour avoir aussi une sorte de accountability, enfin, de suivre un peu ce qui se fait, parce que c'est tellement complexe qu'on voit bien. En fait, ce qui a réussi dans la Convention citoyenne, c'est que pendant presque un an, il y a des citoyens qui se sont penchés, qui ont pris du temps pour réfléchir, débattre, etc., mais dès lors qu'il n'y a pas ce travail d'information qui est fait, est-ce qu'il peut vraiment suivre ce qui se passe ? Est-ce qu'ils ont l'impression que les décisions peuvent fonctionner, que la gouvernance marche ? Et donc, c'était un petit peu questionner un peu les limites potentiellement cognitives à cette gouvernance polycentrique. Désolé, j'étais un peu long déjà. OK, merci beaucoup. Trois points rapidement. D'abord, le premier, ça revient un peu sur les remarques de Tristan sur le rôle ou l'influence des grands théoriciens comme Tirol par rapport aux policy makers, aux lobbies industriels, etc. Moi, je persiste et signe. C'est-à-dire que je pense que les policy makers et les grands lobbies industriels, ils ont leur propre agenda, leur propre manière de penser. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je pense qu'ils ont absolument besoin de légitimation du type de sel qu'apportent Tirol ou d'autres. Absolument besoin. Absolument besoin. Parce qu'ils ont besoin de légitimer ce qu'ils fabriquent. Donc, ils ne sont souvent pas entièrement convaincus eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils pédalent. Ils sont pris dans un truc et ils vont jusqu'au bout. De toute façon, c'est une discussion qui est ouverte. Mais voilà, moi, je suis très convaincu que ça joue un rôle très important. Non pas d'inspiration immédiate, mais de référence à. Je veux dire, voilà, je crois qu'ils en ont vraiment besoin. Ils n'ont pas fabriqué tout ce système des prix Nobel, des écoles d'élite, etc. pour rien. Ça joue un rôle de légitimation très important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur l'absence totale de réflexion sur la notion d'écosystème, par exemple, chez Tirol ou chez les partisans du marché. Oui, oui, je pense que ça, c'est vraiment un point central, un point fondamental. D'ailleurs, je le dis dans mon bouquin, je le dis, à la place d'une réflexion sur les écosystèmes, on a une marchalisation de l'un des éléments de la nature, le carbone. Donc, on est vraiment dans un truc extrêmement bizarre, d'une certaine manière. Et les travaux de l'IPBES que je cite à la fin de l'ouvrage, réinsistent, eux, sur le fait qu'il n'y a pas d'issue à ça, si on ne prend pas l'ensemble des écosystèmes en considération, et de la biodiversité. Le climat et la biodiversité vont de plus en plus être des questions qui devront être traitées en même temps. Donc, je suis parfaitement d'accord avec ça. Et cette absence, elle est frappante. Elle est frappante. C'est-à-dire prétendre traiter du climat sans même… Je ne suis même pas sûr qu'il emploie le mot « écosystème » dans son ouvrage. C'est très étonnant. C'est très étonnant. Donc, je suis parfaitement d'accord avec ça. Troisième point sur l'histoire de la gouvernance polycentrique. Je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites. Il y a des raisons de le dire. En fait, il faut bien voir, chez Ostrom, la notion de gouvernance polycentrique, elle a justement pour but d'essayer de réarmer les citoyens en face des carences ou de l'absence de la politique publique. Donc, elle dit, même en absence d'accords internationaux, même en absence de politique publique, on peut. On peut. Et voilà. C'est la recommandation de la gouvernance polycentrique. Il y a une réplique d'Ostrom que j'aime beaucoup, qui est qu'un jour où elle faisait une conférence sur le climat, sur les grands enjeux, les grands communs, quelqu'un lui disait, mais vous croyez vraiment que vous allez résoudre les problèmes du climat avec votre petite communauté de base ? Et elle a répondu, et vous croyez vraiment qu'on va résoudre les problèmes du climat sans mes petites communautés de base ? Et voilà, c'est ça la question. C'est-à-dire que c'est évident qu'on a besoin de politique publique. Il y a un certain moment où il faut arriver à mettre en œuvre de la politique publique sur des questions comme le climat. Mais en même temps, on a tous l'expérience de ce que c'est que la politique publique. Elle n'y arrivera jamais toute seule, même si elle est bien intentionnée. Voilà. Et souvent, elle est pratiquée de travers, conçue de travers. Et s'il n'y a pas de l'expression citoyenne et de la militance citoyenne pour remettre les politiques publiques dans le droit chemin, on craint le pire. Donc, pour conclure, il y a un jeu entre la politique publique et l'activité citoyenne. Il y a des moments, certains l'emportent, enfin, je veux dire, une composante l'emporte sur l'autre. Mais l'intérêt d'Ostrom, d'une certaine manière, c'est de dire, même quand il n'y a pas de politique publique, on peut se mettre en marche. On peut se mettre en marche. Voilà. Après, malheureusement, elle n'a pas la solution clé en main. Personne n'a. Merci, Benjamin. Est-ce que je ne vois pas ce qu'il y a sur le chat, il y a des questions ? Je vais avancer. Pourquoi ? Oui, il y a la place. Oui, oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Il y a des avant-là. Il n'a pas la place. Il y a des avant-là, il y a des avant-là. Il y a des avant-là, il y a des avant-là. C'est bon ? Oui. C'est une avant-là, c'est qu'il ne peut pas s'entendre. Oui, j'ai bien, j'ai bien. Et bonjour. C'est un peu commentaire, un peu question. C'est justement l'effet de penser la gouvernance polycentrique comme une possibilité pour les personnes qui font des communs, pour les personnes qui participent, pour les petites communautés. Et il ne faut pas oublier quand même qu'il existe toute une architecture institutionnelle de la part des contreparties, de la partie du gouvernement, mais pas seulement dans le cadre de l'Europe. On oublie que l'Union européenne, elle a multiples visages et rôles. Et à ce que je vais faire référence, c'est au recovery plan, par exemple. Dans mon cas, moi, je connais mieux la situation italienne que la française. Mais dans le cas de recovery plan, il avait l'obligation de faire un décret pour la concurrence, pour le meilleur fonctionnement du marché et la concurrence des entreprises. Et ça vient de forcer le gouvernement italien. C'était le dernier cadeau de Draghi, évidemment, pas besoin de commenter sur le personnage, qui faisait les concessions des biens. Et vu qu'on connaît bien les cas de Benicomini en Italie, il a fait une série d'actes légaux, des contrats et des conventions qui permettent l'attribution à des sujets privés, l'utilisation et l'utilisation dans tous les sens larges et de manière exclusive des biens publics. Ça veut dire qu'on a fait une ultérieure enclosure, mais une enclosure qui vient avec la puissance de l'Union européenne. C'est pour ça que je ne crois pas, quand on parle d'un côté, on parle du climat et qu'on va faire des solutions pour le climat. Si de l'autre côté, on met un plan bien structuré qui force les États puissants de l'Union européenne à travailler de cette manière. Et ça, vu que je viens de l'Amérique latine, on connaît très bien tous les dégages et tous les problèmes qui sont faits les FMI et la Banque mondiale avec tous les prêtres et tous leurs systèmes. C'est assez ironique. de voir comment ça se retourne vers les pays les plus puissants. Et de cette manière, ça, c'est comment ça se matérialise de manière institutionnelle. Et là, je me demande comment on fait, parce que ça, c'est un autre type de gouvernance polycentrique, mais à l'inverse des personnes qui travaillent des communes, pour y aller contre. Non, mais bon, je ne connais pas bien les dispositifs auxquels tu fais référence, mais enfin, je peux deviner. Point de suite, en tout cas. C'est un peu la poursuite des politiques de libéralisation tous azimuts. Donc, en un sens, ce n'est pas vraiment une surprise, si on peut dire. Moi, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, c'est catastrophique. Mais d'une certaine manière, on le sait. Enfin, je veux dire, ce n'est pas ça qui est nouveau. C'est toujours ce que je dis, moi. Ce n'est pas ça qui est nouveau. Ça, ça fait 30 ans que ça dure. Ce qui est nouveau, c'est justement ce qui commence à émerger comme élément pour faire face ou de politiques alternatives, autour de cette conceptualisation sur les communs, sur les biens communs, sur la gouvernance polycentrique. Alors, il faut tenir le plus grand compte des changements que tu indiques, y compris d'ailleurs parce que ça peut venir fortement entraver, le développement de ce qu'on peut faire. Mais autant, c'est évident qu'il faut garder un œil, et plus qu'un œil, sur les développements des politiques néolibérales telles qu'elles se développent à travers une formidable créativité. On découvre tous les jours. Autant, c'est ce que je disais pour commencer d'ailleurs, autant il ne faut pas sous-estimer le fait qu'on commence à avoir des linéaments de politiques alternatives, avec les communs et les biens communs. Et donc, voilà, c'est juste pour dire qu'il ne faut pas… Bien sûr, il faut garder un œil, bien sûr, et même plus qu'un œil sur ce qui se passe, mais il faut aussi conserver beaucoup d'attention à les éléments théoriques et politiques de construction d'alternatives. Moi, je suis plus vieux que vous, voilà, ça fait 30 ans que je fais des conférences sur ces sujets. Je pense quand même que la différence avec il y a 15 ans, c'est qu'il y a 15 ans, on ne pouvait pas, à la fin d'une conférence sur les politiques néolibérales, dire « et on a les communs, on a les biens communs, on a la gouvernance polycentrique ». On ne pouvait pas, parce qu'on n'avait pas. Et on n'avait rien, on n'avait rien. Moi, souvent, je l'ai souvent dit, mais je le répète parce que c'est vrai, je faisais des conférences de critique du néolibéralisme sur un aspect ou sur un autre, il y avait un petit malin dans la salle qui me disait « ah oui, je comprends, vous êtes pour la Corée du Nord, vous ». Parce qu'il n'y avait plus que ça. Maintenant, on peut leur dire « ben non, le connard c'est vous, c'est vous qui êtes pour la destruction de la planète, ce n'est pas moi, moi je suis pour la protection de la planète, moi je suis pour les communs, pour constituer des biens communs ». C'est un grand changement, c'est un grand changement. Merci Benjamin. S'il n'y a pas de questions sur le chat, on va arrêter là. Merci, et puis sinon la prochaine séance est dans deux semaines, on sera à la fin de la planète. On va prendre une révision sur le débranche. C'est sur quoi, pardon ? Le débranche. Ah oui, d'accord. La présentation, j'ai une révision sur le débranche, c'est aux origines du communisme communique. Voilà, très bien, merci. Merci.